La culture intermédiaire est implantée entre deux cultures principales pendant la période appelée interculture. Par exemple, un agriculteur sème du blé en novembre 2016. Il va le récolter en juillet 2017. Et il veut ensuite semer du tournesol, mais doit attendre avril 2018. Il sème donc une culture intermédiaire juste après la récolte du blé et il va la détruire peu de temps avant le semis du tournesol. La culture intermédiaire n'est donc pas destinée à la production de graines ou de fourrage, mais d'un point de vue agroécologique, elle vise à rendre des services au système agricole et plus largement à la société. On parle donc de culture intermédiaire multiservices, ou SIMS. Les molécules d'azote présentes dans le sol et dans la culture principale risquent d'être perdues durant la période hivernale de drainage, par un phénomène appelé l'exciliation. Le premier service rendu par les SIMS est donc de limiter ces pertes d'azote. Les cultures intermédiaires vont capter les molécules d'azote, qui ainsi ne seront pas entraînées vers les nappes et les cours d'eau par les précipitations. On parle d'effet SIPAN pour culture intermédiaire piège à nitrate. En utilisant des légumineuses, on va aussi pouvoir enrichir le système. En effet, les légumineuses sont capables de prendre l'azote dans l'air grâce à la fixation symbiotique. Après la destruction des SIMS, cet azote contenu dans les plantes vient enrichir le stock de matière organique du sol. Cet azote sera ensuite partiellement minéralisé et restitué à la culture suivante. On parle alors de l'effet engrais vert. Un autre service important rendu par les SIMS est de réduire l'érosion. Par exemple, le trèfle incarnat a un fort pouvoir couvrant et se maintient pendant tout l'hiver car il est peu sensible au gel. Les SIMS peuvent également améliorer la structure du sol. Par exemple, le radis fourragé, grâce à son système racinaire pivotant et vigoureux, décompacte le sol. Les SIMS peuvent aussi permettre d'améliorer la biodiversité en attirant des pollinisateurs quand on choisit des espèces mélifères comme la facélie. Les SIMS sont donc un levier de l'agroécologie et l'agriculteur doit choisir les bonnes espèces en fonction des services recherchés, de son système de culture, de ses sols et du climat.